Bonjour et merci d'être avec nous pour ce journal du mercredi 24 janvier. Il est 18h, voici les titres que nous développerons. La colère des agriculteurs vendéens. Ils organisent depuis hier des opérations péage ouvert à divers points du département pour leur pas de blocage, pour enclencher le dialogue avec les consommateurs. Nous étions avec des agriculteurs sur le péage des herbiers. À Pousoge, un autre mouvement de contestation au sein de l'entreprise Fleury-Michon cette fois-ci. Les salariés mènent des actions de débrayage pour réclamer des revalorisations de salaires. Enfin dans l'actualité, il y a aussi des heureux. Les bouilleurs de crues bénéficient depuis le 1er janvier d'une suppression des taxes. Nous verrons en quoi cela constitue une avancée. Les agriculteurs de Vendée ont rejoint le mouvement de contestation nationale. Depuis hier, ils mènent des opérations péage gratuits. D'abord à Boufféré et Fontenay-le-Comte. Se sont ajoutés aujourd'hui les péages des herbiers. Montaigu sorti 4 et Saint-Hermine. Le point sur la situation aux herbiers avec Julie Morini. Je suis actuellement au niveau du péage des herbiers sur l'A87 et je suis en compagnie de Simon qui fait partie des jeunes agriculteurs. Alors Simon, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui se passe depuis ce matin ? On est là depuis 8h ce matin. On ne bloque pas le péage, on laisse passer, on ralentit les gens. Le but c'est de communiquer sur notre métier. Forcément, on est là pour les prix, toujours plus de papiers. On nous demande toujours d'en faire plus. Et alors les revendications, il y en a plusieurs. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'il y a la hausse des charges comme vous en parlez, mais il y en a encore d'autres ? Il y a l'importation de l'Amérique sur tout ce qui est volaille, la hausse des prix d'électricité, on peut en citer plusieurs. Le mouvement a commencé ce matin ici pour vous aux herbiers. Ça va continuer normalement demain et après-demain. Vous allez être mobilisés encore sur ce péage ? Oui, on va essayer avec tous les jeunes agriculteurs du canton de se mobiliser tous ensemble pour essayer de maintenir notre action jusqu'à temps qu'il y a du changement. C'est un mouvement qui remonte déjà à plusieurs mois. En novembre, vous aviez déjà fait des actions en retournant le panneau de certaines communes. C'est vraiment une colère qui monte et ça fait des mois que ça dure. Oui, là on commence à en avoir apporté la tête. Et à un moment donné, il faut faire parler de nous et c'est peut-être comme ça que ça bougera. Et là, qu'est-ce que vous attendez de la part du gouvernement ? Qu'ils nous disent des choses sérieuses et qu'ils nous disent vraiment s'ils vont nous aider ou s'ils vont nous laisser mourir. À l'heure actuelle, être un agriculteur et être un jeune agriculteur, c'est de plus en plus compliqué de vivre de son métier, de vivre de sa passion. Oui, c'est tout d'abord une passion, notre métier. Parce que sans être passionné, on ne pourrait pas. Et surtout, qu'il y a du monde qui nous aide et ne pas nous enfoncer dans le trou. Merci beaucoup Simon. La mobilisation va continuer jusqu'à ce soir 20h au péage des herbiers. Et normalement, le mouvement devrait prendre plus d'ampleur dans les semaines à venir si aucune réaction n'est donnée de la part du gouvernement. Merci Julie Morigny. Débrayage chez Fleury-Michon à Pouzoge. À l'appel de la CGT, les salariés ont cessé le travail ce mercredi matin pour réclamer une augmentation générale de salaire à hauteur de 200 euros bruts. S'ajoute à ces revendications des demandes de congés d'ancienneté, des revalorisations de primes de contraintes ou encore la majoration des heures de nuit des demandes dans le cadre de négociations actuelles, annuelles, pardon, obligatoires. Depuis 2019, on a quand même les salaires Fleury-Michon qui augmentent moins vite que le SMIC et l'inflation. Les salaires ont augmenté de 9% depuis 2019 et sur la même période, le SMIC, ça doit être 15% et 13% pour l'inflation. Aujourd'hui, dans l'entreprise, les seuls qui ne s'enrichissent pas de leur travail, ce sont les travailleurs. Le salarié survit par rapport à son salaire et ses obligations de crédit qui vont plus aujourd'hui avec l'inflation, que ce soit les voitures, les maisons, le gaz, l'électricité, vont impacter dans les semaines qui suivent, nous tous. La proposition de la direction cet après-midi d'une augmentation de 3% a été jugée insuffisante. Un nouveau débrayage est donc prévu vendredi. Santé, le plan hôpital en tension est déclenché dans les établissements vendéens. Avec l'épidémie de grippe et le manque de lits, les services sont saturés. Les transferts vers d'autres établissements et la sortie de patients seront ainsi facilités. Les autorités estiment que le pic de l'épidémie de la grippe saisonnière n'est pas encore atteint. La campagne de vaccination a, pour rappel, été prolongée jusqu'au 29 février. C'est une annonce un peu passée, inaperçue du grand public. Depuis le 1er janvier, les bouilleurs de crues n'ont plus de taxes à payer et s'acquittent seulement de la prestation de services. Allons du côté de Saint-Urbain pour voir ce que cela change. Depuis 2021, la commune a fait installer deux alambics dans un atelier pédagogique. Cyril Gué y a rencontré le président départemental des bouilleurs ambulants chargés de son fonctionnement. On broye les fruits, on les met dans les fruits aux trois quarts pleins et là on met un petit peu de levure de boulanger pour les faire fermenter. Depuis le 1er janvier 2024, les bouilleurs de crues n'ont plus de taxes à payer pour faire distiller leurs fruits. Avant ce changement de loi, pour un alcool à 50 degrés, il fallait compter un peu plus de 4 euros de taxes par litre produit. On revient aujourd'hui, il y a pratiquement une cinquantaine d'années. Donc maintenant, tout le monde peut venir distiller aux alambics publics avec leurs fruits en payant juste la prestation de services. Donc ça c'est de la pomme et là c'est de la prune. Un autre point a évolué au 1er janvier de cette année, c'est la quantité totale d'alcool pur produit qui était plafonnée à 10 litres par an et par foyer qui passe désormais à 50 litres. Cette nouvelle législation est vue par les professionnels comme une bonne nouvelle et tous espèrent que cette réforme aura pour impact la diminution des alambics clandestins bien présents sur le territoire. Moi je reviens déjà dans ma clientèle, il y a des gens qui distillaient eux-mêmes avec les bidons de bière ou tout ce qu'on peut imaginer, cocottes minutes super grandes. Et depuis qu'ils ont appris qu'il n'y avait plus de taxes, ils viennent, la semaine dernière j'en ai eu deux qui m'ont ramené 35 kg de prunes bien fermentées et c'est là qu'ils ont vu la différence. Moi je dis déjà, ce qui va changer, c'est que tous ces alambics clandestins, je crois que ça va les diminuer. Parce que de toute façon, il faut bien se dire que la personne qui distillait chez elle avec une bouteille de gaz, aujourd'hui une bouteille de gaz vaut environ dans les 40 euros, ça leur viendra beaucoup moins cher ici. Et ce sans compter la qualité de l'eau de vie produite. Un alcool se pèse toujours avec une éprouvée compte. Bien souvent à la sortie des alambics clandestins, l'alcool est encore chargé d'acide nitrique et de soufre liquide, des produits dangereux pour la santé. A consommer bien sûr avec modération. Et sur le département de la Vendée, il y a une petite douzaine de bouilleurs ambulants en activité. Ce lundi, c'était le lancement des assises de la jeunesse de la Roche-sur-Yon. Pendant une semaine, devant les établissements scolaires, les places de la ville ou encore les cinémas, une équipe va se déplacer pour recueillir les avis des 12-25 ans. Écologie, transport ou encore hébergement, les thématiques principalement évoquées seront sélectionnées selon un code couleur pour voir les attentes du public. Ces assises vont durer toute l'année 2024. Les assises, c'est un temps long, c'est tout 2024. Et donc, il y a des thématiques qui sont ressorties de l'enquête jeunesse comme la mobilité, comme l'environnement, comme la santé, etc. Et aujourd'hui, sur cette semaine de lancement, les jeunes vont nous dire les trois thématiques prioritaires. Et ensuite, trois ou quatre. Et ensuite, sur tout le temps long de 2024, on va travailler sur les thématiques qu'ils ont mis en exergue. Alors, ça va être par des ateliers, ça va être par des conférences débat. Et donc, c'est bien, je dis bien, c'est pour les jeunes et fait par les jeunes. Ça, c'est important. En basket, Chaland recevait Chartres ce mardi soir pour le compte de la 21e journée de National Une Masculine. Avant cette rencontre, le VCB est dixième et reste sur un succès obtenu le week-end dernier sur le parquet de Poissy. En face, Chartres est co-leader, fort de trois victoires consécutives. Alors, les Vendéens vont s'imposer, 84 à 71. Le début est plutôt serré pourtant. Mais au retour des vestiaires, les hommes de Sébastien Lambert ont su imposer leur rythme et se détacher. Les dix dernières minutes tournent nettement en faveur du VCB à qui tout semble réussir. Chartres ne reviendra pas. Le plateau sportif de la New York Vendée Les Sables était présenté ce mardi. 31 skippers sont pour l'heure enregistrés. Parmi eux, 14 internationaux. La première édition avait eu lieu en 2016. Elle a été remportée par Jérémy Bayou sur Charal en 9 jours, 16 heures, 57 minutes et 52 secondes. Soyons précis, le départ de cette nouvelle course sera donné le 29 mai 2024 à 14 heures, heure américaine. Cela fera à peu près 20 heures en France. Les règles de course ont été écrites d'une manière où il faut prendre un départ de course et valider une transatlantique en 2024. Et il y a deux transatlantiques qui ont lieu en 2024. Il y a la Transat Aller, la Transat Retour, la New York Vendée Les Sables et la Transat Retour. Donc il y en a qui vont valider leur processus avec la Transat Aller et qui donc, de fait, si tout se passe bien, n'auront pas l'obligation de prendre le départ de la Transat Retour. C'est pour ça que le plateau de la New York Vendée Les Sables est certes énorme puisqu'on est quand même à plus de 30 bateaux, mais il n'y a pas tous les candidats au Vendée Globe 2024. Alors cette course est importante sportivement, bien sûr, mais économiquement aussi, puisque le département souhaite se servir de cette opportunité pour renforcer l'image et la notoriété du territoire aux Etats-Unis. Cette course, pour nous, est très intéressante. Il est important de travailler sur la notoriété de la Vendée outre-Atlantique. Vous le savez, je suis attaché au développement économique du département parce que ce sont des emplois aussi. Et l'idée est d'aller à New York pour travailler nos relations économiques entre la Vendée et les Etats-Unis. Donc nous emmènerons avec nous toute une délégation de chefs d'entreprises vendéennes à New York avec la CCI, bien évidemment, de Vendée. Les arrivées de la course sont prévues autour du 8 juin au Sable d'Olonne. La cérémonie de clôture aura lieu, elle, le 9 juin, quelques jours après le passage de la flamme olympique qui est prévue pour le 4 juin. Allez, on jette un oeil à la météo avant de se quitter avec de la grisaille qui va encore dominer une journée de plus. Des crachins restent possibles sur l'extrême nord et la Gatine. Le vent de sud-ouest mollit et ne dépassera pas les 25 km heure. Côté température, vous le voyez, la douceur va continuer de régner sur la Vendée avec des températures qui vont de 10 degrés pour les terres à 11 degrés sur la côte. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi avec nous. Retour de l'actualité, comme toujours, dans votre matinale de 7h à 9h. François Pérez sera aux commandes. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver pour le 12h30. Belle soirée et à bientôt sur TV Vendée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501